La contrepartie lumineuse, parce que tu n'es pas venu pour vivre à moitié, tu n'es pas venu pour jouer le rôle d'une seule des lames de l'éventail, tu es venu pour tout manifester. Tu n'es pas venu pour être simplement celui qui se nomme guérisseur. Ça, c'était avant. Toi, tu es venu pour montrer à celui ou celle qui vient te voir en te disant « j'ai mal au ventre », tu es venu pour lui dire « ok, très bien, tu as mal au ventre ». Mais tu es venu pour lui montrer pourquoi il a mal au ventre, pourquoi il n'a pas écouté avant le message qui venait de l'arrière-plan et qui s'est décliné progressivement jusque dans le corps physique. Tu es venu pour montrer à l'autre, pointer chez lui cette non-écoute qui a généré ça. Tu es venu pour faire naître le maître en l'autre. Tu es venu pas pour être thérapeute à un malade, tu es venu pour être le maître qui éveille le maître chez l'autre. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Ça suppose déjà que tu t'en connaisses pleinement en tant que maître et que tu entres dans cette énergie, dans cet amour inconditionnel qui, rappelons-le, ce n'est pas un amour confortable toujours pour celui qui le reçoit. C'est un amour qui peut paraître froid par moments parce que c'est un amour qui aime tout, donc qui éclaire tout. Et cet amour qui éclaire tout, éclaire à la fois les parties lumineuses chez l'autre, mais aussi les parties ombres. Et lorsque tu éclaires avec ta lumière puissante la partie ombre chez l'autre, ce n'est pas toujours confortable pour celui chez qui on l'éclaire. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Ce n'est pas juste, tiens, je t'aide comme tu es et puis même si tu as des défauts, je t'accueille dans mon cœur. Ce n'est pas ça du tout. C'est bien plus vaste que ça et bien plus engageant que ça. Et ce qui t'est demandé, c'est d'incarner cet amour inconditionnel d'abord chez toi-même, c'est-à-dire que toutes les parties de toi qui se promènent encore dans le champ causal, mais aussi chez l'autre, c'est-à-dire réveiller le maître chez l'autre, c'est-à-dire éclairer en lui toutes les parties. Et pas celle que, simplement, l'autre te présente et qu'il a envie d'être... l'autre vient avec son... montrant la conséquence de son déni et qu'il te dise, voilà, soigne-moi de ça et enlève-moi cette souffrance-là. Non, tu dois le regarder dans toutes ses dimensions et tu dois le conduire à ce qu'il porte ce même regard plein de conscience sur lui-même, que lui aussi en vienne à regarder lui-même son ombre et que cette ombre-là, parce qu'elle était malheureuse dans le déni, il finit à générer cette douleur, cette souffrance, cette maladie, cette pathologie dans le corps. Et ça, c'est la fonction que tu es venu manifester. Alors, comme tu as demandé à être guidé dans la pleine expression de qui tu es, la vie ne te laisse pas emprunter une voie où tu serais en dehors de la voie du centre, la voie du milieu. C'est-à-dire que tu n'as pas coché la case libre-arbitre dans ton existence. C'est-à-dire que tu n'as pas coché la possibilité d'emprunter une voie qui ne sera pas parfaitement conforme à ce qui vibre au fond de toi. Et vous en retrouvez très clairement.